La candidature surprise de Jacques Cheminade continue, elle, d'alimenter les conversations et les contestations. Trois maires socialistes de la Creuse, qui lui avaient apporté leur soutien, protestent aujourd'hui. Selon eux, il y a tromperie sur la marchandise. Reportage de Marie-Pierre Farkas et Claude Barnier. On sait qui a récolté les 500 signatures pour Jacques Cheminade, les 30 militants de sa fédération pour une nouvelle solidarité. Comment, c'est la question. Trois maires socialistes de la Creuse estiment aujourd'hui, avec le recul, qu'on leur a raconté des sornettes. Ils m'ont raconté tout un tas de trucs. Ils défendent les thèses de genre. Ils étaient contre le racisme. Tout laisser penser que ces gens étaient de gauche, ce qui connaît tout à fait mes opinions. Mais quand j'ai appris que M. Cheminade, qui était d'extrême droite, qu'il avait été condamné, qu'il avait encore passé en justice, alors je vais vous dire que là, j'ai brandi. Le maire de Beaulieu-les-Fimes, une commune de 162 habitants de la Haute-Marne, s'est lui aussi laissé convaincre par cette femme, qui est venue lui présenter le programme de Jacques Cheminade et un livre sur Jaurès. Alors, qu'est-ce qui vous intéressait ? C'était quoi dans son discours et dans son programme ? Dans son discours, c'est-à-dire que je vois qu'il est plutôt du côté du monde ouvrier, quoi. C'est ça, et c'est ce que je recherche aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait un bouleversement, quoi. Il faudrait changer pas mal de choses, quoi. Donc pour vous, Jacques Cheminade, jusqu'à preuve du contraire, est un homme honnête ? Je pense, je l'espère. Des journalistes sont venus les trouver en leur disant « Vous savez pas que c'est un homme d'extrême droite ? Vous savez pas que c'est une secte ? Vous savez pas que c'est un hurlu berlu ? » Et on leur a téléphoné à plusieurs reprises, on les a véritablement harcelés. C'est mes idées qui m'intéressent, c'est les idées que je défends et ce système financier que j'attaque. Et je crois que ce système tente de se venger quand on tire la moustache du tigre, il tente de vous tuer. Les maires ne parlent pas de cabal. En attendant, certains commencent aujourd'hui à se poser quelques questions.